Le complexe industriel pharmaceutique de Dopharma inauguré ce 16 février à Aveta, une localité à 25 km de Lomé par le chef de l'état togolais. Ce complexe comporte quatre départements, la production, l'ingénierie, l'assurance qualité et le contrôle qualité. Il s'agit d'une usine spécialisée dans la fabrication des solutés intraveineux de haute qualité au Togo. Objectif, limiter la dépendance des importations et améliorer le système de santé au Togo. C'est vrai qu'avant Dopharma, il y avait deux petites usines qui produisaient à peine 1% des besoins nationaux. Je pense qu'avec Dopharma, nous allons progresser vers une meilleure maîtrise de nos produits de santé parce que le défi que nous avons, c'est la grande dépendance de nos pays de l'importation des médicaments. L'usine a une capacité de production annuelle de 18 à 20 millions de flacons de 500 millilitres, 250 et 100 millilitres à raison de 3 000 flacons par heure. L'industrie pharmaceutique ambitionne employer plus de 300 jeunes togolais. Nous cherchons à accroître la capacité du Togo dans le domaine de contrôle de qualité pharmaceutique par la mise à disposition d'un laboratoire physico-chimique et microbiologique avec des salles blanches et une technologie de haut niveau pour les analyses, ce qui permettra la coopération avec les universités du Togo et autres laboratoires, la création de recettes additionnelles pour le Togo, l'arrivée sur le marché d'un nouvel opérateur industriel qui participe à la diversification de l'économie togolaise. L'usine de production est le résultat du partenariat public-privé et remplit les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Les solutés sont fabriquées en une seule opération automatisée et sont destinées au marché togolais et régional.